Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce mercredi 18 octobre 2023. Nous allons regarder le temps, analyser le temps pour cet après-midi du 18 et demain jeudi 19 octobre 2023. Autant vous dire qu'au menu du jour, eh bien, ça va être assez humide, mais on va voir ça évidemment dans le détail. Le petit espace pub, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc dites-moi le ressenti qu'il y a chez vous, les températures, le temps, l'état du ciel, un petit émoticône, un petit mot pour le soutien pour la chaîne. Donc, n'hésitez pas à commenter dans cet espace. L'espace est là pour ça. Et puis évidemment, si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On passe tout de suite à la carte de la situation générale de ce mercredi 18 octobre. Et on voit que nous sommes clairement dans un régime perturbé avec la présence d'un vaste système dépressionnaire qui nous influence. Voilà, nous sommes largement inférieurs au 1015 hectopascal. Donc, nous sommes vraiment dans une situation extrêmement perturbée et très dépressionnaire. On le voit d'ailleurs encore mieux sur cette photo, sur cette carte des isobars. On a vraiment la dépression qui est ici au sud-ouest de la Bretagne. En termes de précipitations, les précipitations sont là, déjà là. Donc, de la Bretagne à la frontière espagnole, sur la côte du Pays-Basque. Parce qu'on a vraiment là un arc pluvieux qui s'enfonce petit à petit sur le pays. Avec donc également des pluies actuellement sur le Cotentin, la Basse-Normandie, les côtes de la Basse-Normandie. Et également donc du côté de la Haute-Normandie. Là aussi, il y a des pluies présentes. Donc vraiment un temps déjà très pluvieux ce matin. Et également sur la Corse. C'est un petit peu également aussi de pluie, enfin un petit peu même pas mal de pluies par endroits du côté des Cévennes jusqu'à Alès. Vous voyez, en passant par le nord de l'Iron jusqu'au nord de l'Iron avec par endroits des belles averses orageuses présentes dans la masse. Donc déjà, on voit que le temps est extrêmement pluvieux. En niveau des nuages, mis à part sur le quart nord-est, on a ça et là peut-être un ciel avec quelques petites éclaircies. L'ensemble du pays est quasiment bouché avec vraiment pas mal de nuages sur le pays. Et on le voit ici, la belle photo satellite avec l'enroulement de la photo, enfin de la belle photo satellite avec le centre dépressionnaire au sud-ouest de la Bretagne. Au niveau du vent, donc au niveau du vent, c'est surtout sur la façade atlantique évidemment qu'il y a le plus de vent sur la partie ouest du pays. Donc avec du vent sur la Bretagne de l'ordre de 50 km heure. Du côté également, donc Poitou-Charentes-Limousins. Et puis aussi à l'intérieur des terres, là vous voyez ici du côté du Puy-en-Velay, de l'Aveyron, des rafales qui montent à 50-60 km heure. Du vent également sur l'arc méditerranéen, donc de Perpignan jusqu'à Marseille, grosso modo, même un peu au-delà, jusqu'au Var. Bref, il y a vraiment des conditions assez mauvaises ce matin sur le pays. On va faire un rapide tour d'horizon des températures parce que le site de Météo Paris est malheureusement HS. Donc ce matin, des températures assez douces finalement sur une bonne partie du pays, sauf sur l'Est. Vous voyez qu'il fait donc 11 sur l'île, sur le nord-est, la frontière nord-est de 8 degrés à peu près. On est à 4 degrés du côté de Strasbourg. Vous voyez, à Nancy 7 degrés. Paris à 3, 15 degrés, Paris 13 degrés. Quand on va vers le nord-ouest, OUAF 14, du côté d'Argentan 14. À Brest, il fait 17 à 18 degrés du côté de Saint-Brieuc, sur la Bretagne. Sur les pays de la Loire, 16 degrés au moins. Angers 19. Bourges 15 sur le centre. En Bourgogne, 9 degrés, 13 jusqu'à 13 degrés du côté de Besançon. Genève, enfin bon, on est en Suisse, mais Aix-les-Bains, c'est mieux quand même. On est en France, 12 degrés. Macon, 16 degrés. Donc sur les Poitou-Charentes, Limousins, on va jusqu'à 19 degrés. Sur Bordeaux, 20 degrés. Sur le sud-ouest, on va de 18 à 20 degrés. 19 degrés sur la région Toulousaine. Clermont-Ferrand, 17 degrés. Bordeaux, 17 degrés. On va jusqu'à Perpignan, 16 degrés. Montpellier, 19 degrés. Marseille, 19 degrés. Sur le quart sud-est, vous voyez aussi pas mal de douceur. Globalement, le pays est sous la douceur, sauf sur le quart nord-est et l'Alsace. On va faire le point sur les conditions rencontrées hier sur le pays. Donc, voir ce qu'il s'est passé au niveau des températures sur le pays. Évidemment, très rapidement avant de passer à la prévision. Donc, les températures, c'est un petit peu comme ce matin, sauf qu'il fait quand même encore plus doux ce matin. Mais on a eu une belle poche de fraîcheur sur le quart nord-est avec des températures de 2 à 7 degrés. Et donc, vraiment, il a fait très très froid sur le nord-ouest de 3 à 11. Sur le sud-ouest, de 6 à 16 degrés. Et sur le sud-est, de 3 à 15 degrés. Et en Ile-de-France, on était seulement de 3 à 5 degrés sur l'Ile-de-France. Donc, il a fait quand même assez près hier matin sur l'Ile-de-France. Au niveau des maximas. Alors, nous étions de 13 à 28 degrés. Les températures ont été de 14 à 25 sur le quart nord-ouest. Donc, c'est pas mal remonté là sur, vous voyez, sur Poitou-Charente-Limousin, notamment 23 à 25 degrés. Sur le nord, il faisait un peu plus frais, notamment sur les Hauts-de-France. 14 degrés, 13 à 22 sur le quart nord-ouest. Donc, un peu frisquet là, par rapport au reste du pays, sur les frontières du nord-ouest. En Alsace, jusqu'à 22 degrés sur la Bourgogne. De 19 à 28 sur le quart sud-ouest. Il a fait très très doux là, du côté de l'Aquitaine, jusqu'à dans les Landes, 28 degrés. Et 14 à 24 sur le quart sud-ouest. En Ile-de-France, eh bien, nous étions de 17 à 18 degrés. 16 à 18 degrés. On a avoisiné les 18 degrés hier sur l'Ile-de-France. Au niveau du cumul des précipitations. Donc, la France a été quasiment sans précipitation, sauf, eh bien oui, sur l'Hérault, avec des pointes à 15 mm de pluie. Donc, déjà, il a commencé à pleuvoir assez fortement, quand même, sur l'Hérault. Mais rien à voir avec ce qui va se passer, évidemment, dans les heures à venir. Donc, on a là, 0 mm de pluie sur l'Ile-de-France. Et en termes de vent, bon, ça a été assez répandu, répandu sur tout le pays. On a eu quand même un peu de vent. On a des conditions légèrement venteuses sur tout le pays. Il n'y a pas vraiment d'endroits en France qui sont calmes. On a un peu de tout, un peu partout. On va passer maintenant à la prévision. Donc, on va voir un petit peu l'évolution de ce temps qui s'annonce, évidemment, perturbé. Mais on va quand même donner les grandes lignes, à quel endroit, donc, les choses vont se passer. Alors, on va commencer par la zone de pluie. Alors, les zones de pluie, on la voit arriver, cette zone de pluie, là, actuellement, vous voyez, elle est sur la Bretagne à l'Aquitaine. Et elle s'enfonce petit à petit vers l'est, la façade est du pays. Et cette pluie va balayer toute la France. Il n'y a pas vraiment de régions qui vont être épargnées. Et demain, eh bien, Bessere Petita, de nouveau, une perturbation, une belle perturbation pluvieuse qui balaye le pays et qui a l'air d'avoir pas mal d'activités en fin de journée, début de soirée, sur notamment les régions de l'Alsace, des Vosges, la Lorraine et du Jura aussi, avec pas mal de cumul de plis. Et aussi une zone, là, qui est assez copieuse, apparemment, en pluie. Bref, d'ici demain soir, autant vous dire, beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, du coup, la carte de vigilance météo ne pouvait être qu'avec quand même des endroits où on pouvait trouver des vigilances activées. Donc, on a une vigilance jaune, vent au nord du pays. Pas mal de vent également sur la Bretagne, de façon générale. Bon, une Bretagne étendue sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hauts-de-Pyrénées. Et ici, on a une vigilance orange, pluie et inondation, sur l'Hérault, le Gard et l'Ardèche, avec beaucoup de pluie de prévu. Donc, attention à ces trois départements avec pas mal de pluie de prévu. Alors, au niveau de la prévision de Kéronos, donc, mercredi, aujourd'hui, le Tavet d'Altitude balayera la France du sud-ouest vers le nord-est, tout en perdant peu à peu en dynamisme. Il favorisera toutefois les développements convectifs sur les régions centrales du pays avec des évolutions orageuses sporadiques. On va regarder après la Cape. C'est sur tout près des Cévennes que les conditions seront perturbées avec des pluies fortes, durables et orageuses. Ah oui, alors, apparemment, la carte, elle n'est pas montée jusqu'en... Voilà, donc, vous voyez, je vous montre le texte, si vous ne l'avez pas vu. Donc, voilà. Ah, il y a aussi ma gueule qu'on voit. Alors, attendez, je vais un petit peu diminuer ma tête. Voilà, donc, demain, mercredi, le Tavet d'Altitude, Abelera, la France du sud-ouest vers le nord-est, en parlant de son dynamisme. Bon, on va passer, donc, à demain. Donc, qu'est-ce qui prévoit également Kéronos ? Donc, jeudi, un nouveau cut-off se présentera par la façade de l'Atlantique et pilotera, sur l'ensemble de la France, un flux cyclonique du secteur sud-ouest. Dans ce contexte, une instabilité localement modérée est attendue. Donc, attention, il y a... Donc, cette carte confirme, évidemment, les pluies, des pluies fréquentes, parfois fortes et accompagnées d'orages qui se propageront sur la plupart des régions. Ils pourront être localement actifs. Voilà, bon, en gros, donc, quand même une certaine instabilité dans le pays. On va faire le point après avec le... J'allais dire la cape. Alors, on va regarder tout d'abord les nuages. Donc, vos nuages, l'état du ciel. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de nuages sur le pays. On verra la pluie après. Mais d'abord, les nuages, vous voyez que les trois quarts du pays sont sous les nuages et sur les nuages. Donc, avec pas mal de nébulosités, sauf éventuellement sur la partie sud-ouest du pays ou jusqu'aux Pyrénées, Midi-Toulousain, Aquitaine. Il pourrait y avoir, là, des éclaircies un peu plus présentes. Demain matin, la France reviendra très globalement sur une couche de nuages assez importante. Ça et là, il pourrait y avoir peut-être quelques éclaircies. Mais elles seront vraiment extrêmement timides. Et demain après-midi, un peu plus d'éclaircies sur le quart nord-est globalement et aussi du côté de la vallée du Rhône, aussi sur Rhône-Alpes. Mais partout ailleurs, le temps sera extrêmement nébuleux au niveau des précipitations. Alors, on va commencer par regarder l'accumulation des précipitations. Donc, qui est assez impressionnante sur, d'ailleurs, pas mal de régions. Alors, on va commencer par le nord-ouest. Comme on peut le voir, le quart nord-ouest est vraiment extrêmement pluvieux. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Tout le monde va être concerné par des pluies assez importantes. Alors, les endroits où il va vraiment pleuvoir beaucoup, 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 donc ça va être le Sud-Bretagne où il va y avoir beaucoup de pluie. Et il va y avoir également une zone de pluie apparemment un peu plus importante là du côté du centre-ouest là avec un cumul de pluie qui va presque avoisiner les 100 millimètres. Mais vous voyez que globalement, une bonne partie du nord du pays, enfin du nord-ouest et du nord d'ailleurs, est concernée par quand même pas mal de pluie d'ici donc vendredi matin. Donc, d'ici les prochaines 48 prochaines heures. Sur le nord-est, le nord-est, bon, c'est à peu près la même chose. Beaucoup de pluie. Les endroits les plus pluvieux, ça sera le Jura principalement et l'est de la Bourgogne. Donc, le massif du Jura va être le massif le plus arrosé de la partie nord-est du pays. Sur le sud-ouest, eh bien globalement, donc pas mal de pluie également. Un peu moins sur l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, mais on voit quand même pas mal de pluie partout ailleurs. Il n'y a pas vraiment d'endroit qui va être sec d'ici les 48 prochaines heures. Et sur le sud-est, et on va finir par ça pour faire un point sur l'épisode 7-0 qui s'annonce extrêmement important. Avec donc des pluies très importantes qui vont commencer à s'accumuler, vous voyez, à partir de ce soir. Donc, il est en cours en fait cet épisode 7-0 et on va avoir des pluies très importantes. Donc, surtout sur le nord de l'Hérault, l'ouest du Gard, et l'Ardèche également, avec pas mal de précipitations qui vont avoisiner les 400 mm de pluie par endroit. Donc, ça va vraiment être extrêmement impressionnant. On est plutôt dans les 300, on va dire, avoisiner les 300. Donc, c'est assez impressionnant de voir quand même ces cartes. Alors, au niveau de la chronologie, quand est-ce que ces pluies vont arriver ? Alors, actuellement, les pluies, elles sont modélisées, de la Bretagne à l'Aquitaine. Elles vont s'enfoncer petit à petit sur le pays et traverser tout le pays. Et dans la partie sud, c'est l'épisode 7-0 qui va s'activer avec les pluies qui vont s'intensifier dans l'après-midi sur l'épisode 7-0. Tandis que tout le pays va, quasiment tout le pays, grosso modo, sauf peut-être l'extrême sud-ouest, va subir des pluies. Qui vont s'enfoncer et même, regardez d'ailleurs, alors peut-être aussi la partie est du Rhône un peu plus à l'écart. Et le sud, l'extrême sud-ouest. Mais grosso modo, vous voyez que toute la France est concernée par des pluies avec vraiment une perturbation copieuse. Et demain, on reprend les mêmes avec des pluies qui vont traverser les pays dès demain matin. Mais ça va être des pluies qui vont être un peu plus sous forme d'averse, un peu plus instables apparemment. Et vous voyez, elles sont un peu plus sporadiques, enfin en termes d'extension. Mais regardez, je dis dans la soirée, là il y a une vaste zone de pluie qui va rentrer dans le pays également. Voilà, très peu de régions vont être épargnées. Mais dans la journée, ça va être plus des averses et par endroits même des averses presque orageuses. On a carrément des boules de pluie comme un peu comme un partant d'orage. Mais on sent que là, on sent que c'est de la pluie, je veux dire continue. Mais là, on sent que ce sont des averses qui circulent sur le pays, des choses beaucoup plus instables. On fait le point sur justement l'instabilité. Alors, on commence par la Cape et on regarde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous voyez que globalement, un temps assez stable. Donc des pluies, on va dire, continues et stables qui vont traverser le pays. Mais sur les Cévennes, vous voyez quand même une instabilité qui est assez présente. On la voit, cette instabilité qui s'installe mercredi en fin de journée sur les roues notamment. Donc avec possiblement des averses mélangées à ces pluies. Sur le pays demain, donc jeudi, on regarde. Et là, effectivement, regardez, c'est plus instable. Voilà, c'est pas non plus la forte instabilité. Mais on voit quand même que les pluies ont un caractère plus instable. Donc ce sont plus des averses, plus des choses, peut-être en temps, moins de pluie en termes de temps. Mais par contre, les pluies vont être tout de même sous forme d'averses principalement. Avec donc une instabilité présente quand même. Alors c'est pas non plus des orages, mais ça sera des averses par endroit qui pourraient être assez fortes. Et c'est ce que l'a dit Kéronos tout à l'heure d'ailleurs. Mais là, ça le confirme avec la carte de la Cape, l'instabilité de l'atmosphère. Donc une atmosphère plus instable demain finalement qu'aujourd'hui. Sur le front du vent. Alors sur le front du vent, on va regarder et il se passe quelque chose sur le front du vent. Il y a deux endroits sur le pays où il va y avoir beaucoup de vent d'ici donc vendredi matin. C'est sur la Bretagne. Il pourrait y avoir des rafales jusqu'à 90 km heure. Et également sur le couloir rhodanien. Et également l'ouest des départements. Enfin les départements qui sont à l'ouest du couloir rhodanien. Qui juste à l'ouest. Où là les rafales pourront atteindre 100, 110 km heure. On va d'ailleurs regarder ça plus précisément. On a vraiment là des rafales de vent très importants dans la nuit de jeudi à vendredi. Qui vont s'opérer. Donc vraiment beaucoup de vent sur certaines régions du pays. Donc en particulier ici. Vous voyez, c'est vraiment vendredi que ça a l'air de se produire. Vendredi matin. On va regarder après en détail la chronologie. Et également sur le nord-ouest. Donc sur la Bretagne. Il pourrait y avoir des rafales de vent jusqu'à 90 km heure. Voir même 100 km heure. Alors on va regarder quand est-ce que ces rafales de vent sont susceptibles de se... Sont possiblement possibles. C'est ce qu'elle veut dire. Quand est-ce qu'ils vont se produire. Voilà, je vais y arriver. Alors on regarde la chronologie tout de suite. Et donc aujourd'hui, ça a l'air à peu près calme. Donc en début d'après-midi. Aujourd'hui, ça a l'air à peu près calme. C'est plutôt demain apparemment que les rafales vont se produire. Regardez. Ouais, effectivement, c'est plus demain. Alors, regardons. Ouais. C'est plus demain en fait. C'est marrant parce que la carte des maximums de rafales va jusqu'à 51. Mais alors que l'autre va jusqu'à 42. En fait, c'est plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi. Les rafales de vent sur le sud-est. Et sur la Bretagne, elles arrivent, vous voyez, ici vers jeudi matin. Voilà. Donc ça sera plutôt jeudi matin pour la Bretagne. Donc demain matin. Et pour le quart sud-est, c'est plutôt pour vendredi matin. Alors tout ça est évidemment à confirmer. Mais bon, donc ça veut dire quand même beaucoup de vent sur certaines régions du pays. Donc en particulier le sud-est et la Bretagne. pour répondre donc à la question du titre de la vidéo. Donc on va passer maintenant à la suite, les températures. Alors donc les températures sur le pays vont être douces. Oui, mais moins douce que prévu qui était évoquée donc lundi. Puisque j'avais évoqué des températures jusqu'à même au-dessus de 20 à 23 degrés en Ile-de-France. Donc je le dis pour aller vérifier. Mais ces températures ont été évidemment revues à la baisse. En même temps, 20 à 23, ça faisait quand même beaucoup pour un temps perturbé. Mais tout de même, les températures sont extrêmement douces. Puisqu'il fera de 15 à 20 sur le nord-ouest. De 10 à 23 sur le nord-est. 19 à 28 sur le sud-ouest. Et de 17 à 28 globalement sur le sud-est du pays. 16 à 17 en Ile-de-France, vous voyez, ce n'est pas les 20 à 22 qu'on avait prévu. Donc ce n'est pas non plus oufissime. Mais bon, c'est quand même très doux, 17 à 17 degrés. Donc c'est un temps extrêmement doux qui va dominer sur le pays. Avec d'ailleurs des valeurs d'excédent, de dénormale. De l'ordre de 2 à 7 degrés au-dessus des normes. Donc il fait très doux encore une fois pour la saison. Demain matin, les températures sont extrêmement douces. De 7 à 20 degrés. Donc de 13 à 17 sur le quart nord-ouest. 7 à 16 sur le quart nord-est. Sur le sud-ouest, on va aller de 12 à 18. Et sur le quart sud-est, de 13 à 20 degrés. Donc un petit 7 degrés en Alsace. 13 à 14 sur les départements franciliens. On sera largement au-dessus des normes. De 6 à 9 degrés 7. 9 degrés 7 sur les pays de la Loire. Et demain, les températures vont baisser. Notamment du côté de la Bourgogne et du Jura. Par contre, pas mal monté sur l'Alsace. Et la Lorraine notamment. Partout ailleurs, ça va être à peu près une température stable. De 0 à 1 degrés d'évolution. A 2 degrés sur l'île de France. Donc une très légère augmentation. Stabilité à augmentation. Au niveau des températures demain après-midi. Donc 17 à 19 sur le quart nord-ouest. 14 à 20 degrés sur le quart nord-ouest. Le quart nord-est, pardon. Donc 17 à 19 sur le quart nord-ouest. 14 à 20 sur le quart nord-est. 18 à 25 sur le quart sud-ouest. Avec pas mal de... Presque de chaleur au pied des Pyrénées. Et sur le quart sud-est de 16 à 24 degrés. Donc du côté de la Corse. Nous allons aller jusqu'à 24 degrés. Et en Ile-de-France, vous voyez, à peu près stable. 17 à 18 degrés. Des températures qui sont toujours au-dessus des normales. 4 à 5 degrés. Vous voyez, globalement au nord. Même à 6 degrés au-dessus des normales. Et sinon, de 1 à 6 degrés sur le sud du pays. Voilà. Donc un temps très doux. Un temps très pluvieux. Et voire même un temps venteux sur le pays. Donc un temps très pluvieux et un temps très venteux. C'est un petit peu les ingrédients que nous avons dans ce bulletin météo. pour les deux prochains jours sur certaines régions. Très venteux. Par contre, très pluvieux sur tout le pays. Ça, c'est clair et net. Tout le monde va être servi par la pluie. Et certaines régions vont avoir en plus de la pluie. Ils vont avoir, certaines régions vont avoir du vent. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain matin. Pour un bulletin de prévision à long terme. Passez à tous et à toutes une excellente journée.